Salut tout le monde, troisième épisode sur le chantier et aujourd'hui je vais lier les conteneurs, je vais les souder entre eux et je vais en profiter pour vous apprendre toutes les bases de la soudure pour que vous aussi, vous puissiez souder vos conteneurs ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs et spoiler, c'est pas si compliqué que ça Salut, moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable j'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure je vous propose qu'on commence par une rapide présentation du projet l'objectif aujourd'hui ça va être de lier les conteneurs entre eux pour qu'ils ne forment plus qu'un seul bloc parce que les conteneurs ont beau faire 4 tonnes chacun avec le temps, le vent, les événements naturels, voilà ils risquent de se décaler de quelques centimètres donc il faut les lier pour les lier, on a plusieurs solutions la première, qui est très certainement la plus simple ce serait d'acheter des bridge fitting c'est des espèces de pinces qui viennent serrer les coins iso ensemble c'est ce qui est vendu généralement avec les conteneurs ça coûte 50 euros par bridge et moi il m'en aurait fallu 12 pour lier tous les conteneurs entre eux donc ça aurait été 600 euros ça se serait mis avec une petite clé, ça aurait été rapide mais je suis pas parti sur cette solution la deuxième solution, ce serait de boulonner les conteneurs par l'intérieur Bruno a fait ça dans sa maison en conteneurs il m'a dit que c'était vraiment super galère donc je suis pas parti sur cette solution et la troisième solution, c'est de souder les conteneurs entre eux et vous l'avez compris, c'est ce que moi j'ai choisi de faire sauf que le problème, vous le voyez là c'est que les conteneurs sont d'occasion donc on n'arrive pas à les coller parfaitement il y a un jour de 3-4 cm et on peut pas souder là il faut que les métaux soient collés pour souder donc qu'est-ce qu'on fait ? on vient rajouter des petites plaques de métal comme ça on comble le trou et on soude la plaque de métal pour lier les conteneurs en tout, j'en ai eu pour 120 euros de fer pour 180 euros de poste à souder 80 euros de protection et 20 euros d'électrode et de consommable pour le poste à souder donc en tout, c'est un chantier à 400 euros vous vous dites j'aurais pu payer 600 euros partir sur les bridges ça aurait été plus simple je me serais fait moins chier mais j'aurais besoin de faire de la soudure à plusieurs autres moments du chantier donc voilà, tout l'investissement que j'ai fait dans le poste à souder dans les protections, tout ça va être rentabilisé plus tard et surtout, là c'est de la soudure un peu brute ça sera caché par le bardage je vais en souder une trentaine des plaques comme ça donc je peux m'entraîner je peux faire de la mauvaise soudure maintenant je peux apprendre parce que c'est pas super important même si elles sont pas toutes belles ça tiendra largement donc voilà j'ai décidé de partir sur la soudure maintenant rentrons dans le coeur du sujet comment choisir son poste à souder ? nous dans notre cas on va choisir un poste à souder à l'arc parce que c'est ce qu'il y a de plus courant de plus simple à utiliser simplement ça va créer un arc électrique qui va sortir de l'électrode venir faire fondre nos pièces de métal et l'électrode pour créer un bain de fusion et lier nos deux pièces mon poste à souder donc c'est un poste à souder à l'arc de type inverteur et surtout MMA MMA 0 tracas oui bah c'est toujours la même chose MMA ça veut dire qu'il y a une électronique à l'intérieur qui fait que c'est plus simple de souder ça va moins coller ça va moins buguer il faudra être moins précis c'est fait pour les débutants ou bricoleurs moyens donc ça convient parfaitement à moi qui n'ai jamais soudé de ma vie et surtout ce type de poste ça permet de souder de l'acier de 2 à 10 mm d'épaisseur voire même plus moi j'ai des pièces de 6 mm donc c'est parfait ça me suffit amplement et puis mes prochaines soudures à l'intérieur du conteneur ça va être du 2, du 3 je vais jamais atteindre les 10 mm d'épaisseur donc c'est parfait il va ensuite falloir choisir la puissance de notre poste à souder moi le mien c'est un 160 ampères mais pour savoir combien vous avez besoin d'ampères il faut d'abord savoir l'épaisseur des pièces que vous voulez souder comme vous le voyez sur ce tableau en fonction de l'épaisseur je vais choisir un diamètre d'électrode et ensuite une intensité sur mon poste dans mon cas je voulais souder des plaques de 6 mm donc il faut que je prenne des électrodes de 3,2 et j'aurai besoin d'une puissance entre 110 et 140 ampères mais attention 2 postes à souder ne se valent pas par exemple 2 postes à souder de 160 ampères peuvent valoir 200 euros comme 400 comme 600 euros alors pourquoi il y a une aussi grande différence de prix ? parce que dans un poste à souder le plus important c'est pas tellement la puissance maximale c'est le facteur de marche c'est un peu technique je vais vous l'expliquer mais une fois que vous avez compris ça vous avez tout compris de comment fonctionne un poste à souder sur les postes à souder vous avez un petit tableau qui vous indique le facteur de marche du poste à 14% à 60% et à 100% ces pourcentages correspondent à une durée de soudure de 10 minutes ce qu'il faut lire c'est que si je soude avec une puissance de 85 ampères je pourrais utiliser le poste pendant 60% de 10 minutes donc c'est à dire 6 minutes puis il devra refroidir pendant 4 minutes avant que je puisse continuer à souder si je soude à 70 ampères je peux utiliser le poste pendant 100% du temps soit 10 minutes et il aura besoin donc de 0 minute pour refroidir en gros vous pouvez l'utiliser en continu vous voyez donc qu'à 160 ampères je peux souder pendant 1,4 minutes avant de devoir laisser le poste refroidir pendant 8,6 minutes sur le poste que j'utilise moi le GIS 160P vous avez des petites indications qui vous expliquent que voilà avec une électrode de 3,2 il faudrait souder normalement autour de 115 ampères donc si on se réfère à notre tableau 115 ampères ça devrait me permettre de souder pendant environ 3,4 minutes puis faire des pauses de 6,7 minutes c'est pas écrit sur le tableau mais je le déduis et je vous avoue que ça me faisait plutôt flipper je me disais ok je vais pouvoir souder 3,4 minutes puis après je devrais attendre comme un con 6,7 minutes que ça refroidisse et résultat des courses il a jamais surchauffé jamais pourquoi ? parce qu'en fait en soudure vous faites des pauses tout le temps par exemple vous allez souder 20 cm ça va vous prendre 30-40 secondes la baguette à la fin elle a fondu donc vous devez l'enlever, en mettre une autre ensuite quand la soudure est finie vous allez devoir la piquer, la nettoyer puis bouger votre poste sur la soudure d'après en fait vous allez faire tout le temps des pauses et ça aura largement le temps de refroidir par exemple même moi dans mon chantier j'ai soudé trois plaques par trois plaques j'ai essayé d'optimiser, d'aller le plus vite possible il a surchauffé à aucun moment parce que rien que le fait comme dit de changer d'électrode de bouger le poste, de regarder si ma soudure était belle un peu de la nettoyer, enfin... juste vous allez prendre votre temps en fait donc il surchauffera jamais conclusion, le GIS 160P suffit amplement pour en tout cas notre chantier pour souder jusqu'à 10 mm de tôle je vous conseillerais pas forcément un poste à souder moins cher parce que le facteur de marche sera dégueulasse et si vous avez besoin d'un poste à souder plus cher c'est que vous savez ce que vous faites et que vous avez pas besoin d'écouter mes conseils donc voilà, je vous laisse aller regarder GIS c'est plutôt une bonne marque c'est eux qui font aussi le masque de soudeur les électrodes et justement on va en parler maintenant Parlons maintenant des consommables avec un poste à souder à l'arc vous allez devoir utiliser des électrodes il y a différents diamètres ça ça va être en fonction du métal que vous voulez souder et ces électrodes elles vont venir faire passer le courant électrique l'arc électrique pour faire fondre vos pièces l'électrode va fondre et au bout de 20 cm, 20-30 cm votre électrode elle sera fondue quoi donc il faudra changer les choses sont bien faites vous avez des paquets de 70 ça coûte 15 euros un paquet de 70 donc c'est pas non plus un énorme budget moi sur tout mon chantier pour information j'en ai utilisé une centaine donc deux paquets voilà c'est le seul consommable dont vous aurez besoin en plus de l'électricité bien évidemment pour souder à l'arc le second consommable dont on va avoir besoin c'est le fer plat pour souder les conteneurs entre eux et autant vous dire que le fer plat c'est galère à trouver j'ai fait 5-6 magasins personne a dû faire plat ah si enfin si ils en ont mais c'est des plaques de 1 mètre par 2 mètres et c'est à toi de te démerder pour le couper donc j'étais un peu désespéré je me suis dit non j'ai pas envie de couper toutes mes plaques je suis un feignant et après je me suis rappelé que internet existait et sur internet j'ai découvert le site le roi du fer et là dessus bah j'ai commandé des plaques de 10 cm de large fois 1 mètre de haut et puis après j'ai découpé ça en plaques de 33 cm pour mettre sur la longueur des conteneurs des plaques de 20 cm pour mettre sur les coins ISO du haut et des petites plaques de 10 cm pour mettre sur les coins ISO du bas pourquoi j'ai choisi ces tailles ? bah pour les coins ISO c'est simple j'ai juste pris la taille des coins ISO et pour la longueur du conteneur c'est mon bureau d'études structure qui m'a conseillé de mettre une plaque de 25 à 30 cm tous les 1 mètre 50 parce que je suis pas dans une zone sismique y'a pas besoin de beaucoup plus moi mes plaques elles faisaient 1 mètre donc j'ai décidé de les couper en 3 x 33 j'aurais pu les couper en 4 x 25 mais je me suis dit que voilà j'étais pas certain que toutes mes soudures soient parfaites donc je préférais souder sur 33 cm quitte à ce que tout soit pas parfait plutôt que souder que sur 25 et puis pour quelques centimètres de différence ce sera quelques euros de plus ça change pas grand chose la sécurité attention un poste à souder à l'arc voilà c'est pas ultra compliqué à utiliser c'est pas super dangereux mais ce serait con de se blesser alors qu'il reste des mois de travaux derrière pour se protéger premier truc la cagoule le masque de soudeur voilà c'est tout con ça coûte 30 euros ça vient se mettre sur votre tête comme ça et ça permet de se protéger bah du rayonnement enfin de l'étincelle quoi du feu c'est la marque Guisse voilà c'est très simple j'ai rien à dire de spécial là-dessus deuxième élément les magasins de bricolage vous vendent souvent des tabliers en cuir pour vous protéger voilà des étincelles pas vous brûler vos vêtements sauf que je ne soutiens pas l'exploitation des animaux donc pour moi acheter du cuir c'était impensable j'ai cherché une alternative et en fait ça existe il y a une alternative toute bête c'est le coton inifugé le bleu de travail quoi c'est plus confortable c'est tout aussi cher ça me sert pour le reste de mes travaux et ça exploite pas les animaux donc tout bénef voilà j'ai pas de cuir et les gants pareil on va vous vendre en magasin de bricolage des gros gants de soudeurs ultra gros vous n'arriverez pas à manipuler quoi que ce soit et en cuir voilà pareil gants en cuir synthétique ou gants en coton inifugé ça suffit largement de toute façon vous n'allez pas vous souder toute la main enfin ça va être plus des étincelles qui peuvent vous brûler un petit peu donc ça ça suffit largement autre point à pas oublier c'est l'enrouleur il faut bien penser à le dérouler au maximum c'est écrit dessus d'ailleurs 1100 watts si vous le laissez enrouler mais si vous utilisez du 3200 watts dessus faut le dérouler pour éviter que le câble surchauffe et ne fonde et la dernière consigne de sécurité la plus importante c'est de nous soutenir sur Tipeee bah ouais non mais si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee nous on peut plus faire de vidéos du coup on peut plus vous faire des consignes de sécurité et donc ça devient dangereux pour vous donc consigne de sécurité voilà c'est très important soutenez nous sur Tipeee pour nous permettre de continuer à faire cette série de vidéos aller faire des reportages ailleurs et si vous ne pouvez vraiment pas nous soutenir c'est pas grave abonnez-vous partagez la vidéo au maximum likez voilà vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes maintenant qu'on a la théorie passons à la pratique on est sur le toit des conteneurs et on veut souder nos plaques pour lier les deux toits ce qu'on va devoir faire pour pouvoir souder c'est blanchir le métal ça veut dire retrouver le fer originel on va dire enlever tout ce qui pourrait parasiter la soudure donc de la peinture de la rouille de la graisse vous voyez moi mes fers plats je suis venu avec un disque à lamelles j'ai meulé les côtés pour pouvoir les souder théoriquement les fers sont neufs donc j'aurais pas eu besoin d'utiliser ma disqueuse mais j'aurais pu très bien faire avec de l'alcool quoi mais bon voilà moi je trouvais ça aussi rapide de faire un coup de propre comme ça et on voit très bien que le fer est beaucoup plus propre là qu'au milieu et pareil pour les conteneurs il va falloir que j'enlève la rouille la peinture que je prépare pour que je soude vous allez voir dans les plans de coupe deux surfaces vraiment propres blanches pour ça je vais prendre ma meuleuse je vais poncer un peu pour enlever là vous voyez c'est pas du tout le bon outil normalement on utilise un disque à lamelles là j'ai un espèce de truc en paille de fer pourquoi ? parce que j'arrive pas à l'enlever il est bloqué donc hors tournage un jour j'arriverai peut-être à l'enlever j'espère mais vous allez voir que même avec ça j'arrive à décaper donc c'est pas grave vous allez voir que voilà avec un disque à lamelles c'est simple avec ça c'est aussi simple en général c'est assez simple de préparer notre surface on prend les petits matériaux les petits équipements de protection la visière pour éviter les éclaboussures le casque anti-bruit parce qu'on va pas mal douiller quand on va le faire longtemps et c'est parti bon c'était pas le bon outil définitivement hein quand j'arriverai à mettre mon disque à lamelles ça ira beaucoup plus facilement mais vous voyez que mon fer est devenu très propre je mets ma plaque dessus parfait on a un fer propre et un fer propre des deux côtés c'est parti pour passer à la soudure avant de commencer notre soudure il va falloir préparer notre poste à souder parce que vous voyez les pinces ne sont pas branchées dessus donc on va commencer par notre pince de masse la grise on va venir la mettre sur le pôle positif c'est assez simple hein ça se visse tout simplement dedans ensuite notre pince porte électrode elle on va venir la visser dans le pôle négatif hop tchac alors dans le doute c'est écrit sur la boîte d'électrode où mettre le porte électrode l'objectif ça va être de venir créer un circuit électrique donc de brancher la pince de masse à un endroit qui soit conducteur sauf que là j'ai rien je peux pas l'accrocher sur le conteneur donc moi ma technique c'est de prendre un autre fer plat je le mets dans ma pince je le pose sur ma plaque et là vous voyez on a le courant qui passe dans ce câble qui vient là et ici une fois que je mets mon électrode je crée un courant fermé donc l'électricité peut sortir ça c'est vous allez voir vous allez trouver vos techniques mais vous allez très vite comprendre que voilà il faut que le courant passe et ensuite je mets ma puissance à 115 ampères ici pour commencer à souder ma pièce parce que je sais que ça fait 6 mm que c'est à 115 ampères ça marche bien mais juste avant je vais couper le jus et je vais vous montrer la technique pour souder l'objectif d'une soudure c'est de faire fondre un peu ma pièce de métal ici et un peu le conteneur et de les relier donc je vais venir souder ici dans le creux entre les deux pièces il va falloir positionner sa baguette à environ 60 degrés en fait bon ça veut dire pencher quoi en vrai vous verrez quand vous le ferez c'est assez logique et il faut garder l'électrode à environ 1 mm de la surface pour qu'elle puisse créer l'arc électrique si vous êtes trop loin il n'y a pas d'arc électrique et si vous êtes trop près elle va se coller et là juste vous bougez vous l'enlevez et elle se décolle et vous pourrez continuer la soudure un peu plus loin quand vous soudez il faudra faire un petit mouvement de gauche à droite comme un serpent voilà pour passer une fois sur la pièce du haut une fois sur la pièce du bas une fois sur la pièce du haut une fois sur la pièce du bas il faut rester assez longtemps quand même sur chaque pièce pour qu'elle commence à fondre et à se mélanger la soudure c'est pas juste votre baguette là qui remplit le trou mais c'est les deux métaux qui fondent et qui se mélangent entre eux et avec la baguette allez je vais souder cette pièce et je vous explique la suite j'ai oublié de dire mais il faut amorcer votre baguette pour amorcer votre baguette vous allez venir la frotter pour en fait l'activer quoi vous allez voir ça tout de suite voilà c'est bon ma soudure est terminée et maintenant il faut que j'attende qu'elle refroidisse pour que je puisse enlever le laitier alors le laitier n'a rien à voir avec les fameux produits qui exploitent les animaux le laitier c'est quoi en fait c'est la petite couche protectrice qui est autour de l'électrode et qui va venir se poser normalement si vous le soudez bien au dessus de votre soudure et je vais devoir casser mon laitier avec un marteau à piquer et une brosse pour enlever les dernières petites impuretés alors je remets mon petit casque pour éviter de me prendre des éclats dans l'oeil et vous allez voir que si j'ai bien soudé normalement le laitier devrait s'enlever super facilement et si vous galérez à l'enlever c'est que généralement la soudure est pas ouf on va voir bon vous voyez la masse soudure est dégueulasse parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas soudé et le temps de me remettre en forme voilà elle est pas belle vous la voyez il y a des trous partout dedans et vous voyez très bien quand même là où j'ai enlevé le laitier et là où il reste le laitier c'est cette petite couche noire que je vais pouvoir enlever assez facilement ça dépend des endroits voilà en fonction de si j'ai plus ou moins soudé mais ces plaques elles sont compliquées parce qu'elles sont un peu penchées et tout donc la soudure est assez complexe mais je vais vous montrer d'autres plaques que j'ai beaucoup mieux réussi pour que vous puissiez comparer une plaque jolie voilà il y a un plan de coupe d'une plaque jolie vous voyez c'est bien soudé et là une plaque dégueulasse il y a plein de trous dedans c'est vraiment pas très bien ça tient très certainement structurellement parlant c'est pas déconnant mais par contre j'aurais pu faire mieux quoi voilà voilà maintenant que ma soudure est faite que j'ai bien enlevé le laitier j'ai repassé un coup de ponceuse dessus pour vraiment enlever tout le laitier et faire propre je mets une petite couche de peinture anti-rouille et pourquoi je mets une couche de peinture anti-rouille vous allez le voir en plan de coupe parce que quand on n'en met pas ça rouille très très vite donc voilà je mets bien ma petite couche de peinture anti-rouille j'ai soudé au total une trentaine de plaques comme ça ça fait 8 mètres de cordon donc même si toutes mes soudures sont pas parfaites selon mon bureau d'études structure voilà je le dis ça va tenir il faut penser que en plus il y aura la charpente sur le toit il y aura tout un bardage en bois autour qui va tenir la maison qui va la lier j'ai également soudé les conteneurs au technopieux pour éviter qu'ils bougent des fondations on n'est pas dans une zone sismique donc voilà c'était je me suis bien entraîné j'ai appris à souder ça va me servir pour la suite de mon chantier et j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre les bases au moins de la soudure et si c'est le cas abonnez vous partagez la vidéo et surtout soutenez nous sur Tipeee c'est très important et si vous pensez que j'ai oublié des choses que vous avez besoin de précision sur d'autres points n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaires je rajouterai très certainement des informations complémentaires dans la description je vous mettrai le lien vers le poste à souder vers les protections, vers les tableaux qui expliquent quelle taille d'électrode il faut pour quelle taille de métal je vous mets plein d'infos dans la description continuez la discussion dans les commentaires et puis je vous dis à dans deux semaines pour la suite du chantier et normalement si tout se passe bien ce sera la découpe on découpe les conteneurs et on découvre un peu l'espace que je vais avoir pour ma maison quoi merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine c'était Julien merci d'avoir regardé cette vidéo !